Malgré quatre victoires en quatre matchs, Framerie a décidé de changer de coach. Exit Johan Warokyé, tout juste débarqué à la JSLB. Désormais, c'est Julien Hubraik, le capitaine, qui a retrouvé un poste de joueur-entraîneur qu'il avait déjà occupé par le passé du côté de Blaton. Je ne pense pas que ce soit une question de motivation, je crois que c'est une question de service à rendre au club. Le club s'est retrouvé dans une situation un peu compliquée où on a dû se séparer du coach. Il n'y avait personne en l'occurrence pour reprendre le poste. J'étais là et ayant déjà occupé ces fonctions-là, le club m'a demandé d'assurer l'intérim. Un intérim qui se prolongera peut-être, on verra en fonction de l'évaluation qu'on fera dans quelques semaines. C'est un rôle pas évident à gérer, ce poste de joueur-entraîneur. Ça veut dire qu'il y a deux rôles finalement à occuper, c'est pas évident ? Non, c'est très compliqué, c'est quelque chose que j'ai déjà fait par le passé en Régional à Blaton. Mais c'est pas quelque chose que je voulais refaire en tout cas, parce que à Blaton quelque part j'avais un assistant vraiment à 100% présent. Ici c'est pas le cas. Donc maintenant, le contexte fait qu'il faut le faire. Maintenant, l'équipe est réceptive pour l'instant, on verra. Comme je dis, on évaluera dans quelques semaines parce que quelque part, le fait de faire joueur-entraîneur, je ne suis plus vraiment joueur. Actuellement co-leader de la P1, Framerie est donc misé sur la solution interne. Pour Julien Hubrec, il faudra désormais coacher ses anciens coéquipiers. Une mission pas forcément gagnée d'avance. C'est clair que c'est pas un rôle évident. Maintenant, je crois que Julien a l'expérience dans le domaine. Il l'a déjà fait dans un autre club, dans d'autres circonstances. Mais bon, il a tout de suite été accepté par tous les joueurs. Parce que de mon point de vue, Julien est un des meilleurs coachs de la région actuellement. Et donc, je crois qu'il va apporter beaucoup à l'équipe. C'est un coach très exigeant qui base beaucoup son travail sur la lecture du jeu, sur l'intelligence du jeu. Et il donne beaucoup de responsabilité aux gars et aussi aux jeunes. Et ça, c'est important, je trouve. Parfois, il y a beaucoup de coachs qui se reposent surtout sur les cadres de l'équipe. Et Julien a tendance à essayer de responsabilité les autres, les jeunes. Et ça, je trouve que c'est bien pour l'avenir du club. Ce jeudi, un minime et un cadet avaient d'ailleurs rejoint l'AP1 à l'entraînement dans une équipe souvent critiquée ces dernières semaines. Les arrivées d'anciens joueurs de national et de régional ont suscité pas mal de jalousie au point d'obtenir le surnom peu flatteur de mercenaires. Ça me fait rire quand on traite des joueurs et qu'on utilise le mot mercenaires. Il faut connaître le club, vraiment être au cœur du club pour savoir que ces gars-là sont loués, loués, mais loués d'être des mercenaires. Quand on voit tout ce qu'ils font pour le club, moi, enfin, je parle pour moi, je peux claquer des doigts, ils sont là pour travailler. J'ai entendu ces ragots. Quand je vois d'où ça vient, ça me rassure parce que c'est des gens qui sont totalement extérieurs au club et donc ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ils disent qu'on est des mercenaires, ils ne savent pas si on est payé, si on est payé combien, qu'est-ce qu'on fait pour le club. Moi, ce que je retiens, c'est que l'équipe de provincial 1 se mobilise beaucoup pour le club. On organise des soupers, on participe à des brocantes pour amener de l'argent au club et pas forcément dans la poche des joueurs de P1. Donc, je trouve que ces rumeurs sont un peu ridicules et basées sur rien du tout. En attendant, Framerie, comme le L9, Flénu et Flénu Carnion B, réalisent un excellent début de saison. Trois de nos clubs en tête de la P1, une situation qui pourrait bien perdurer. On figure parmi les équipes de tête en provincial 1, mais je n'en fais pas une fixation. Quelque part, si la qualité de jeu est bonne, les résultats vont suivre. Et forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça passe par faire confiance aux jeunes, des erreurs, comme des choses un peu folles de la part de leur âge, mais il faut prendre les défauts comme les qualités des jeunes. Oui, ça marche bien pour Flénu, pour L9, ça marche très bien pour Flénu Carnion, qui est quand même derrière avec tous ces jeunes et qui font du bon boulot. Je pense qu'en tout cas, les trois équipes qui sont là seront dans les secs de tête à la fin du championnat. Je pense que... ... ... ... ... ... ... ...